Pa-da-pa-dum-pa-dou-li-tam-po Aujourd'hui... T'as besoin d'eux! Donc, je vous présente Douglas, mon fidèle compagnon. Douglas, tout le monde, tout le monde Douglas, il va rester avec nous pour la cafetelle aujourd'hui. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un soul animal et c'est le cochon. Je veux dire... Regardez cette merveille! Bon... En peluche! Mais sérieux! Une queue en tire-bouchon, un petit bedon rond, des petites oreilles pointues, hein? On peut pas aider cette affaire-là. C'est vraiment trop mignon. Mon rêve, c'est d'avoir mon propre porcelette qui s'appellerait Harold. Et... Je lui donnerai les becs sur son ventre pour... tous les jours! Ceci étant dit, aujourd'hui, on cuisine le poulet. Demandez-moi un rapport, j'en ai aucune idée. Poulet qui vient lorsqu'il est entier, souvent ficelé, parce que souvent, quand les gens achètent un poulet entier, ça va être dans le but de le cuire entier rôti et non de le désosser, parce que sinon, ils vont l'acheter désossé. Pis là, tu me dis, mais Rosalie, pourquoi acheter un poulet entier et le désosser nous-mêmes? Parce que t'es pauvre! Pis quand t'es pauvre, ben tu veux économiser, pis ça coûte vraiment moins cher de l'acheter entier, et en plus, on va pouvoir faire comme on va le voir tantôt, un beau bouillon de poulet. Premièrement, on met notre poulet, la poitrine, vers le haut, et on vient couper les ailes. Ensuite, on vient couper les cuisses. Évidemment, j'aurais pu m'équiper d'un couteau à désosser, mais vu que je sais très bien que vous avez pas ça chez vous, pis que vous avez des beaux couteaux de même, de chefs, mais je vais vous le montrer avec celle-là. Vous allez voir, ça marche aussi bien. Ce que les gens oublient souvent, c'est cette partie ici, c'est le soleilet, c'est une partie qui est quand même assez tendre sur le poulet, donc on veut juste venir la chercher, comme ça, ici. Ensuite, on va venir sortir le poulet, ben, la cuisse de son articulation, comme ceci, et on finit avec une cuisse de poulet avec celui-là. Deux cuisses. Ensuite, on vient le tourner côté poitrine, poitrine vers nous. On cherche la... Ben... je sais pas comment appeler ça, c'est comme le sternum, c'est... Dans le milieu, il y a un os, ben, tu t'accotes là-dessus pour couper. À cette étape-ci, la majorité des gens vous diront qu'il faut retirer le wishbone. Le wishbone qui est là, fait comme ça, qu'on utilise pour faire des vœux. De là son nom, le wishbone. Mais moi, je trouve que c'est vraiment chiant à enlever, pis ça sert à pas grand-chose, fait que... Venez si... Paresseuse? Peut-être. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Et voilà. Donc là, on a quelque chose qu'on est pas vraiment habitués de voir. On a une poitrine de poulet avec manchon, donc avec le petit... il y a le petit pilon avant, si on veut. Je vais le laisser comme ça pour l'instant, pis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec après. Il y a, il est là! Il y a le wishbone. Il est ici, là. On s'entend-tu qu'on a pas besoin de l'enlever dans la vie? Bon. Maintenant qu'on est d'accord, bon. Je vais couper l'excédent de grotte-coup. Et le grotte-coup qu'on va aussi réserver avec nos parures pour notre bouillon. On a la carcasse, on va venir la casser en... deux ou trois morceaux, là. Dépendant de si mon couteau veut conférer ou non. Et voilà! Super bien! En fait, celle-là, on va le laisser tout d'un morceau parce qu'il est beau. Donc ça, c'est tout l'intérieur qui va donner plein de saveurs à notre bouillon tout à l'heure. Et... Pour revenir à nos poitrines, on a encore notre petit manchon. On peut ça le laisser parce que... C'est pas beau, je crois. Je trouve ça leur style avec le petit manchon. Ou si on veut l'enlever pour faire quelque chose avec le manchon, on a juste à couper dans l'articulation. Et voilà! Bon. Évidemment, vous l'aurez deviné, je ne suis pas une bouchère professionnelle, mais je pense que j'ai au moins les connaissances de base pour vous montrer comment bien désausser un poulet pour un homestyle chicken que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez après avec. Sur la poitrine, on a toujours le filet. On va le laisser accrocher parce que dépendant de ce que vous voulez faire, ça va être bien pratique. Par exemple, si vous voulez le couper en portefeuille, donc le couper, une excision comme ça, une excision comme ça, vous allez pouvoir le rabattre. Ça va faire une belle poitrine bien farcie. Ça va être très beau. L'autre chose qu'on peut faire avec les cuisses, si on veut les séparer en deux, on a le haut de cuisse qui est vraiment la meilleure partie du poulet, la partie la plus grosse, bien sûr. Et on a aussi la partie basse qui est le drumstick, le pilon. On fait juste encore une fois sortir de l'articulation, le petit os, le petit os, et on coupe. C'est aussi simple que ça. Donc, on a le haut de cuisse avec os et le pilon. Donc, ça, c'est le maximum de morceaux qu'on peut arriver avec notre poulet. Les deux poitrines, les deux hauts de cuisse, les deux drumstick et les deux petits bouts d'aile. Il est le bout qui a le plus de viande puisque le reste, il y a quasiment pas de viande, on va le mettre dans notre fond. ça va faire un bon bouillon goûteux. Une fois qu'on a nos morceaux de poulet, on a aussi les carcasses. Ça serait vraiment triste de perdre toutes ces saveurs-là. Donc, moi, à chaque fois que j'achète un poulet, je me fais un bouillon. C'est tellement facile pis je veux dire dans quoi qu'on met pas du bouillon de poulet, t'sais. Dans ses céréales le matin, ou bien. Carottes, qu'on vient râper. Pas obligé, mais en tout cas, moi, je trouve que, t'sais, tu veux pas avoir de terre dans ton bouillon, ben, lave-les, te lèvres. Fais ce que tu veux avec. Mange de la terre. J'suis pas là pour t'arrêter, man. Vivre et laisser vivre. C'est mon slogan. Ensuite, on la coupe en petits tronçons. Le bouillon de poulet, c'est un bouillon qui cuit vraiment vite, contrairement à, mettons, du fond de veau ou, je sais pas, un fumet de poisson, qu'on va regarder plus longtemps. Celui-ci, ça cuit quand même assez vite. Donc, on va couper les légumes en petits morceaux. Parce que plus on fait cuire longtemps, plus on coupe en gros morceaux. Là, on va le faire cuire environ une heure. Donc, ça, c'est amplement petit. Amplement petit. C'est un peu contradictoire, comme façon de parler. Je suis un peu fatiguée. On vient se mettre tout ça dans notre bol à poulet mort. Les vegans aimeront pas ce que je veux dire. C'est ce que c'est, hein? Faut se dire les vraies affaires. C'est un poulet mort, hein? On voilera pas la face ici. Et ensuite, on vient se couper du céleri. Environ de la même grosseur. Pour terminer, parce qu'il y en a dans absolument toutes, à mon plus grand désarroi. Un oignon. Et tout ça à la vitesse de l'éclair, pour ne pas pleurer. Mesdames et messieurs. Dernière étape, vraiment pas plus compliquée que les autres. On vient mettre tout ça dans d'un chaud noir. Et on remplit d'eau. Donc, on vient juste ajouter de l'eau pour que tout soit recouvert. Puis, on met le feu à maximum pour amener à ébullition. J'allais oublier, avec tout ça, de vous parler des aromates. Parce qu'évidemment... Excusez, on dirait que j'ai des crottes d'oeil. Ok, ça va mieux. On dirait que... Ben... J'allais oublier. Je sais pas où est-ce que je vais en aller avec ça. Mais... On a du verre de poireau. On a des queues de persil. Du laurier et du poivre. Et on va venir... En fait, on pourrait, si on était bien, bien classique. Puis, en fait, qu'on était à l'école. Puis, on voulait vraiment se faire chier. Faire un bouquet garni. Donc, prendre le verre de poireau. Mettre ça dedans. Nan, nan, nan. Puis, après ça, tout ficeler ça avec une corde. Puis, le foutre là-dedans. Mais, on s'entend que ça sert absolument à rien. Parce que tout ça, on va le filtrer de toute façon. Hein? Ça sert à rien. Fait qu'on va juste se mettre tout ça dans le chaudron. Let's go! Verre de poireau. Les queues de persil. Deux feuilles de laurier. Et un peu de... Poivre entier. Donc, une fois que c'est à ébullition, on vient enlever la chitte. Les impuretés qui sortent de la carcasse. Ça, c'est vraiment juste comme du sang coagulé. Plein de marde. On veut pas ça dans notre bouillon. Fait qu'on vient juste l'enlever. Ça va flotter directement à la surface une fois que c'est à ébullition. Et quand c'est à ébullition, on vient descendre le feu. Assez bas. Pour juste avoir un mijotement. On cuisine le plus pour encore quelques semaines à venir. Donc, j'aimerais beaucoup que vous me donniez des exemples de recettes que vous aimeriez voir. Avec, soit, tous les morceaux qu'on a coupés. Donc, on avait poitrine. Les petits manchons d'ailes. On a aussi les pylons. Les hautes cuisses. Pensez ça. Et le bouillon, évidemment. Je pensais vous faire une chicken noodle soup. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, on a juste à laisser mijoter pendant une heure. Et, magie, on obtient un bouillon de poulet. Fait maison. C'était-tu difficile? Non. À vous. À vous. Puis, tu peux aussi t'abonner pour pouvoir voir toutes ces merveilleuses recettes de poulet. Dès qu'elles sortent, tu recevras un message pour te dire, Hey, regarde! Tes recettes de poulet pour toi. Ok. Bye.